Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçons pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui on va parler olympique de Marseille avec l'arrivée de Désherbi sur le banc olympien. Fergou je te regarde parce que je sais que toi ça t'intéresse, on va en parler avec précision. Et on accueille pour sa première John Gay, salut John, comment tu vas ? Ça va merci, Nico et toi ? Bienvenue, on t'a bien accueilli ici, ils ont été sympas avec toi. Super bien accueilli, il m'a mis dans le banc tout de suite. Ouais ouais en général, il te met très vite dans le banc. Ici c'est un débat en antenne, il y a des débats parfois en antenne plus intéressants qu'à l'antenne. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. Kevin Macassi est là, ça va Kevin ? Salut ! La forme ? Tout va bien, ça y est je suis devenu incontournable maintenant. T'es content d'être parmi nous ? Bah ouais mais toujours, c'est toujours un plaisir. C'est bien, bon Yacine est là. Ouais je suis là, je suis là, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un sujet qui est intéressant effectivement. On va parler un peu de coaching, un peu de tactique, voilà c'est l'essence même du football. Et je suis content que Kevin soit là pour parler de l'Olympique de Marseille parce que c'est un club qui l'apprécie et voilà, dont il est sympathisant. Je suis consulteur monsieur. Exactement, oui. Mohamed est de retour parmi nous, Mohamed, comment tu vas ? Ça va très bien Nico, j'espère que tout le monde va bien. Franchement je trouve ça super intéressant parce que bon, sur ce qu'a vécu Marseille niveau entraîneur sur ces deux dernières années, c'est vraiment pas fou. Et là peut-être c'est un vendre nouveau qui vient d'Italie. Et bien voilà, on va débattre là-dessus, Desherbi, vrai ou fausse, bonne idée. On va revenir et analyser la carrière du coach. Est-ce que Desherbi est compatible avec le club olympien et quels joueurs sont susceptibles ou pas de rester dans l'effectif et qui peut arriver éventuellement avec ce nouveau coach ? Je commence par toi Fergu, j'ai envie de commencer par toi. On va revenir un peu sur la carrière de Roberto Desherbi, italien, qui a commencé en division inférieure, italienne, avant d'être un peu plus connu au moment de prendre Palerme. Mais c'est au moment de Sassuolo qu'on a un peu plus parlé de Roberto Desherbi. Trois ans à Sassuolo, avec effectivement des performances exceptionnelles puisque Sassuolo n'avait jamais été aussi bien classé que sous Desherbi, qui a fini deux fois à la huitième place en Serie A. Franchement c'est un exploit et surtout en pratiquant un jeu très offensif et très technique. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle il a pu partir aussi dans d'autres clubs, notamment à Brighton par la suite et qu'il a réussi à imposer son style de jeu en Première Ligue, le meilleur championnat du monde. C'est beau à regarder, pas toujours efficace et on en reparlera un peu plus en détail juste après. Mais c'est un coach qui a la réputation effectivement de pratiquer du beau jeu et qui est un petit peu un disciple de Guardiola, de Bielsa, de ce genre de coach qui sont dogmatiques et qui arrivent à imposer leur style de jeu à n'importe quelle équipe, peu importe l'effectif qu'ils ont à disposition. Kevin, toi qui suis cette Première Ligue aussi, on l'a vu arriver après un cours, un passage au Shakhtar Donetsk. Il est ensuite passé à Brighton, on a vu cette équipe de Brighton évoluer petit à petit, surtout dans le jeu et des joueurs éclorent. Franchement, on a vu des bons petits jeunes à Brighton. Le gardien, je crois que c'était Van Bruggen, il me semble. Van Bruggen. Ouais, c'est ça. T'as eu Géo Pedro, aussi, qui était numéro 9 et qui marquait pas mal de buts. T'avais aussi un milieu de terrain cohérent avec Pascal Gros et aussi Carlos Baléba, forcément, on en a parlé. Donc tu vois, il a su créer une sorte de collectif à cette équipe qui, des fois, jouait à la réglégation et là, qui a joué à la Ligue du Repas et justement, qui était dans le groupe de Marseille. Donc on a pu voir, tu vois, quelques prémices de Désherby. On sait qu'on m'a dit, Yacine, c'est un coach qui est dogmatique, c'est un coach, tu vois, qui a des idées de jeu, qui va pas renier, pardon, à ses principes. Donc ça, ça va être aussi intéressant. C'est un dictateur, clairement. C'est un mec qui veut, voilà, dire... Non, mais c'est la vérité. À l'entraînement, moi, j'ai des joueurs qui le connaissent personnellement. J'ai même un jeune que j'ai coaché, qui est dans le groupe de Brighton, qui s'entraîne avec Brighton. Il m'a dit, c'est la dictature. Est-ce qu'il va réussir justement à en faire monter Marseille-Vallée ? On va en parler après. Mohamed, ne spoil pas la suite de l'émission, s'il te plaît. Mohamed, comment tu vois cette carrière-là pour l'instant ? Je te parle vraiment avant l'Olympique de Marseille. C'est une arrivée qui fait du bruit, en tout cas du côté des supporters. Toi, comment tu analyses son début de carrière d'entraîneur ? Alors moi, je suis un peu aux antipodes de Yacine. Je m'en fous un peu du résultat, même si je sais que Yacine, il n'y a que la victoire qui compte pour lui. C'est la culture de la gagne, Mohamed, c'est comme ça. Moi, je respecte tout le monde parce qu'en fait, c'est une question de sensibilité. Totalement. C'est une session d'expérience de vie. Voilà, c'est pour ça. Moi, je respecte ceux qui aiment le beau jeu, mais voilà, je respecte le fait que pour moi, le résultat, je te respecte toujours sur le beau jeu. Pas de problème. Vas-y, mon écoute. Du coup, oui, sur le beau jeu, j'aime bien. Il y a des prises de risques et des innovations tactiques du côté de Dezerbi. Je l'ai un peu plus suivi du côté de Brighton, personnellement. Pas forcément à Sassuolo. Et moi, franchement, j'ai adoré Mi Thomas ou Dezerbi. J'ai adoré Gross aussi. Des joueurs, franchement, qui font du vrai dépassement de fonction. Je pense qu'ils demandent ça à tous ces joueurs. Et en l'occurrence, les deux tourelles au milieu de terrain. Si je me souviens bien, ils travaillent sur un 4-2-3-1. Et des fois, en phase offensive, ça peut même passer sur un 2-4-4. C'est tout pour l'attaque, finalement. Bien sûr, il n'y a rien de plus plaisant à voir que ça. C'est le football total. John, tu l'as vu évoluer, notamment en Coupe d'Europe, cette équipe de Brighton face à l'Olympique de Marseille. Et notamment, quels enseignements tu tires de ce jeu et des équipes de Roberto Dezerbi ? Les enseignements que je tire, c'est que partout où il est passé, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Franchement, en termes de qualité de jeu, il fait partie des plus grands, en tout cas. Peut-être pas par les résultats, par le palmarès, mais en termes de qualité de jeu, on sait qu'à Marseille, on ne peut pas juste gagner. On ne peut pas juste gagner. On doit avoir la qualité de jeu qui va avec. Donc, franchement, moi, je suis hypé. Moi, pour ma part, je suis hypé et tout. Et c'est même bien pour lui, parce que... Là, il arrive dans un club avec une grosse pression. Là, il arrive dans un club avec une grosse pression. Ce n'est pas, avec tout le respect que j'ai, ce n'est pas Sassolo, ce n'est pas Brighton. Donc, si ça ne prend pas vite, on va voir lui aussi comment il va réagir. Parce que, finalement, c'est une première aussi pour lui, d'être dans un club avec autant de pression. Donc, franchement, je ne pense pas... La pression, je pense qu'il aura par la suite, mais pas la première année, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. On va tout miser sur le championnat, il aura le temps de construire. L'année d'après, s'ils se qualifient et qu'ils sont dans les trois premiers, effectivement, là, il aura une pression incroyable. Mais sur la première année, je pense qu'on va le laisser bosser, qu'il ne va pas être trop... Je ne parle pas par rapport aux supporters. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, je pense qu'il aura plus de temps que tous ses prédécesseurs. Mais il est attendu. Il est attendu, mais quand tu es attendu, tu as aussi le soutien de la direction, parce que Longoria, tu sais qu'il le voulait il y a deux ans. Donc, en fait, c'est un coach qu'il a toujours voulu et c'est limite un fantasme de le voir arriver. Et Benatia a fait un gros travail sur ça. C'est-à-dire, tant qu'il est à la direction avec lui, je pense que même si les supporters, à un moment donné, vont commencer à se plaindre, je pense qu'il va garder un certain nombre de pouvoirs. Il l'aura, je pense. Il l'aura, parce que si on se rappelle, à l'époque de Tudor, parce qu'à un moment, c'était chaud dans le vestiaire, Longoria, il n'a pas hésité à prendre les patins à Tudor. Donc là, avec lui, même si, au début, on ne sait pas s'il y a des résultats un peu compliqués, quoi qu'il arrive, il aura la... Je pense que même première conférence de presse, il va dire, écoutez, c'est un projet de longue durée. Exactement, pour le mettre dans les meilleures conditions. Ils ont quand même payé une indemnité de 6 millions d'euros à Brighton pour pouvoir le récupérer. Donc, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. En Ligue 1, il y a un club qui a déjà payé pour un coach. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Non, ça a failli arriver avec Pochettino, je crois, au Paris Saint-Germain. Ça a failli arriver, mais c'est... Si, mais c'est arrivé, les amis, Galtier. Paris, 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 8 millions. Ah, exactement. On paye 8 millions pour Galtier, et Galtier vient au PSG. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, Fergü. Il peut s'entendre, donc, forcément, avec Benicia et Longoria, parce que c'est une des questions qui est posée. Et aussi, c'est une réelle envie de Longoria depuis des années. Je rajoute même un troisième nom, Nico. Si tu me permets, c'est Rossi, qui sera directeur technique. Ça va être une cellule qui va fonctionner en collaboration et en osmose. Et c'est... Déjà, c'est un Italien, Rossi. Donc, il va faciliter le travail. Longoria le connaît très bien. Mehdi Benicia, qui a joué longtemps en Serie A, connaît très bien. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'ils ont cherché à trouver la meilleure cellule de développement possible. Pour le recrutement, ils ont travaillé en étroite collaboration sur des profils adaptés au style de jeu. Et ça va être bien rodé, en tout cas, à ce niveau-là. Les inquiétudes qu'il y avait certains supporters par rapport à ça, je pense qu'ils vont les lever très rapidement. Sur les premiers matchs, sur la préparation physique, sur les matchs amicaux, on va voir tout de suite la patte de Zerbi, le travail qui va être effectué. Et les recrues qu'on attend très prochainement, mais on parlera du recrutement juste après. Bien sûr, Mohamed. Est-ce que tu penses qu'il est compatible avec cette Ligue 1, ce coach des Zerbi ? Il est compatible. Après, quand tu passes de la Serie A à la Première Ligue, t'es forcément compatible avec le championnat le plus difficile au monde. Donc, avec la Ligue 1, pourquoi pas ? Après, je ne sais pas trop, Yacine, si je peux faire confiance au board de Marseille sur le fait qu'ils vont accorder une totale confiance en leur entraîneur. Ils ont connu des... Moi, personnellement, j'étais un fervent supporter de Tudor. Je trouvais que Marseille sous Tudor, c'était du très beau football. Et ça n'a pas marché ensuite. Du coup, ce n'est pas un board, moi, que je trouve vraiment intelligent dans la gestion. La sortie de Mehdi Benassia sur Jonathan Clos, je ne trouve pas ça très malin. Du coup, je peux comprendre que là, tu as des arguments assez pragmatiques. Ils sont ensemble, les rossiers italiens. Je veux bien, mais le duo Benassia-Longoria, moi, j'ai un peu du mal à avoir la cohésion avec... Là, Mohamed, tu vas pouvoir les évaluer sur ce travail, cette année-là. Parce qu'il est arrivé en cours de saison, Benassia. Donc, on va évaluer. Après, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'effectivement, la co-élaboration n'aura pas fonctionné. Et ils se regarderont devant leur glace pour prendre des décisions. Mais je trouve que ça apporte une certaine sérénité. Et je pense que le football italien, c'est un football strict, c'est un football tactique. Et c'est un football dont on a besoin en Ligue 1. Je pense qu'à l'Olympique de Marseille, encore plus. C'est effectivement les prémices d'une saison qui pourrait être réussie à condition, encore une fois, parce que c'est toujours la condition, que le recrutement soit parfaitement adapté et qu'on trouve des joueurs qui soient deux derby compatibles, du coup, maintenant. Oui, bien sûr. Kevin, comment tu vois son arrivée au sein d'un club comme l'Olympique de Marseille ? On parlait de la pression. John l'a aussi souligné. On parle d'un environnement totalement différent. Comment tu le vois s'adapter ? Il faut un homme de caractère. Mais on a vu aussi des entraîneurs de caractère venir à l'OM et repartir. Prémites ? Des Italiens en plus. Des Italiens ? Non, mais après, moi, comme a dit John, je pense que c'est un entraîneur qui doit gérer la pression. Je pense que quand tu viens d'un club comme Marseille, c'est quand même un grand club. Tu as quand même la pression qui s'installe. Tu as la pression des résultats, comme il l'a dit. Tu vois aussi la pression des supporters. Parce qu'on sait qu'à Marseille, les supporters sont assez présents au niveau du club. Donc, est-ce qu'il va réussir à gérer tout ça ? Moi, je pense justement à Bielsa. Bielsa, tu vois, qui s'est vraiment mis tout de suite dans le club. Parce qu'il a réussi à se mettre les supporters avec lui. La différence de Bielsa, Kevin... Moi, je pense que lui, il est collé à la ville, de toute façon, lui. Il y a une autre différence avec Bielsa. C'est qu'il a déjà coaché des ambiances exceptionnelles. Ça, c'est vrai. En Argentine, c'est très, très... Est-ce que, justement, Désarbi, va-t-il réussir à se mettre les supporters comme à réussir à faire Bielsa lorsqu'il était là ? À condition d'avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans la saison de Bielsa, même si, au final, il finit quatrième cette saison-là, mais pendant six mois, il marche sur la Ligue 1. Mais complètement. Mais c'est parce que, je pense, que Désarbi... Ça va être sa stratégie, Désarbi. Je pense que les six premiers mois, il va tout miser. Parce que, je t'ai dit, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, en fait, quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu es obligé de tout miser sur la Ligue 1. Il faut focaliser au maximum sur le championnat. Et ça va jouer très offensif. Le niveau de la Ligue 1, il n'est pas non plus... Il faut être honnête. Non, c'est vrai. Après, le problème de la Ligue 1, c'est que c'est un championnat un peu défensif et un peu physique. C'est fermé. Et ce n'est pas très adapté au style de jeu de Désarbi. Parce qu'en fait, Désarbi, de ce que j'ai vu, moi, sur les dernières années, c'est un coach qui propose effectivement un style de jeu alléchant, offensif, etc. Et qui fonctionne en Angleterre, du coup. Exactement. Et contre des blocs bas, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, s'ils n'ouvrent pas le score, et il y avait une stat qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'ai regardé, Brighton, quand ils ouvrent le score, ils gagnent dans 95% des cas. Par contre, quand ils sont menés au score, ils perdent énormément de matchs. Donc en fait, ce qu'il va faire, Désarbi, c'est qu'il va faire tout pour attaquer et ouvrir le score. Par contre, s'il se fait ouvrir, tu sais très bien comment ça en Ligue 1, tu mènes un 0, tu verrouilles, c'est fermé, c'est cadenassé, c'est du atletico de Madrid, c'est très très dur de passer. Donc là, Brighton va être en difficulté. L'Olympique de Marseille va être en difficulté. Mais j'attends de voir quand même. Parce qu'il faut avoir les joueurs pour aussi. Et ça ? À l'Olympique de Marseille, il y a très peu de joueurs techniques. Ça va être bon. Comment tu vas voir ? C'est pour ça que, de toute façon, je pense, un mec comme lui, s'il signé à Marseille, c'est qu'il a certaines garanties, je pense. Ah oui, c'est obligé. Certaines garanties, c'est obligé. Peut-être pas sur des joueurs. Parce que tu ne peux pas avoir des garanties à 100% sur des joueurs. Mais en tout cas, sur le profil. Oui, c'est pour ça qu'ils vont se mettre autour d'une table, ils vont proposer. Comme moi, j'explique un petit peu comment ça fonctionne dans une cellule de recrutement. Tu as des premiers choix, tu as des seconds choix, tu as une liste. Le coach, il choisit. Lui, tu me vois. Lui, ça peut se faire. On le fait. Si ça ne peut pas se faire, on fait le deuxième choix, etc. Donc, je ne sais pas si les premiers choix vont venir. Parce que quand j'entends la liste des recrues potentielles… Après, c'est quoi les premiers choix ? Non, mais les premiers choix, c'est que tu tapes sur des joueurs, entre guillemets, qui ont un profil technique, style Brighton, tu vois. Comme les recrues de Brighton. À bas les bas, ils vont le chercher à aller. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien, Marseille n'est pas obligé d'aller chercher des mecs qui jouent à l'Inter. Ils ne pourront pas. Ce n'est pas ce que tu dis. Voilà. Donc, exemple, si on va chercher un mec qui joue, je ne sais pas, à Brest, ou peu importe, avec Lillian Brazier. L'Espiel ou ? Aujourd'hui, on parle de Lillian Brazier à Marseille. Pourtant, il a l'opportunité de jouer la Ligue des Champions. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas de faute entre Brest et Marseille. Ça reste un saut de qualité. Ça, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'à Marseille, il n'y a pas la Champions League. Oui, mais justement. Justement, c'est là que tu vois, en termes d'attractivité, il n'y a pas de faute. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de faute. Même en termes de salaire. Enfin, du salaire qu'il va prendre à Marseille. Non, mais parce que j'ai vu qu'il avait une proposition en Angleterre, je crois, c'était pour Bandos, je crois. Et parce qu'il prenait plus d'argent, le mec, il préfère... On va se baser sur ce qui est sorti. Il préfère prendre moins d'argent et venir à Marseille. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'en termes d'attractivité, même s'ils ont fait une saison catastrophique, ça reste Marseille. Après, il y a une notion de rêve aussi. Quand tu vas à l'Olympique de Marseille, c'est... Il y a aussi le coach. Aujourd'hui, tes joueurs, tu viens jouer sous deux herbies. Ah oui, c'est motivant. C'est plus à l'échange que Brest. T'as un agent, t'as un joueur, je place mon joueur sous deux herbies. Tu sais qu'il va progresser, tu sais que... C'est bien parce qu'on a basculé sur le sujet d'après, justement, sur l'effectif. Comment tu vois des herbies manier ? Qui tu gardes, toi, déjà dans l'effectif en place ? Est-ce qu'ils peuvent déjà faire quelque chose à l'aise ? Est-ce qu'il y a là, là, maintenant ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent sortir ? Si c'était possible de faire table rase, on ferait table... Donc toi, tu vires tout le monde ? Non, je vire pas tout le monde. Mais je vire, par exemple, je vois beaucoup... J'ai des problèmes avec la charnière centrale de Marseille, sous deux herbies. Surtout Samuel Gigo, je le vois pas. Amélie, il sera à l'instant de départ, il restera pas... Ah bah, t'as Balardi, t'as Balardi, il est là, quoi. Tu dois faire autour de Balardi. Balardi, Balardi, Bamba, quoi. Ouais. Franchement, même Bamba, je le garde pas, hein. Si Taïnoff, parce qu'il lui reste un autre contrat, c'est pas le bêtise. Si Taïnoff, je lui fais sortir. Moi, de source proche du club, Mbemba et Gigo, c'est presque parti. Ah ouais, moi, je lui fais sortir. De toute façon, techniquement, ils ont pas le bagage technique pour faire ça. T'es sûr ? Bah, Mbemba... Samuel Gigo, bagage technique, Mbemba, bagage technique. Bah oui, Mbemba, bon qui suit la sélection et qui suit Congolais, je te jure que Mbemba a la qualité technique pour jouer dans l'Olympique de Marseille. Mbemba, sous deux herbies. Tous les jours. Moi, je suis entièrement convaincu que, sur des herbies, il a totalement potentiel pour jouer... Mais si t'as raison, je suis une égérie Weight Watchers, alors c'est impossible. Mais on a pas le même match, les gars. C'est pas possible. Gigo, Mbemba, qualité de relance, qualité de... En fait, il est Congolais, donc quoi qu'il arrive, Mbemba, pour le savoir, on va faire cette histoire. C'est pas la peine de dire ça. Pause, pause. Mbemba, il n'a pas la qualité de relance ? Non. Techniquement, il n'est pas... C'est pas... Mais c'est le mec qui a la meilleure qualité de relance, c'est Balardy. Mbemba, à la Cale, il t'a prouvé. Il t'a prouvé justement qu'il avait cette qualité de relance-là. Et pour moi, Mbemba, ça a déjà été un des meilleurs joueurs de la Cannes. Avec Marseille, il a fait une énorme sévée. Marseille ne joue pas la Cannes. Et pour moi, à Marseille, c'est l'homme de la défense marseillaise. Non, non, pas ça. Tu veux pas dire que Mbemba... Il partit trois années au début, il s'agit de deux ans qu'il est là. Mais Mbemba, tu dois ressortir ça, donc derrière, c'est Balardy. Parce que Balardy commence mal la saison, rappelez-vous. Balardy commence mal, et c'est là qu'il commence à monter en tennis. Deux sur 24, c'est incroyable. Alors que Mbemba, il a toujours été sur le même niveau. Quand tu regardes le B2 face à Tottenham, dans les matchs importants qui ont compté pour l'Olympique de Marseille, Mbemba a répondu présent. C'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Mais tu vois, Mbemba... On parle de Stanné. Il parle de but, il parle de projection, il parle d'apport, il parle pas de ressortie du ballon. Même défensivement ! Et au-delà de ça, il y a l'aspect contractuel qui rentre en compte. Mbemba, pour moi, est le meilleur défenseur de Marseille. Aujourd'hui, quand tu vois les finances de Marseille, si tu peux prendre une pièce sur Mbemba, mais je le fais sortir. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il reste un autre contrat. Et justement, ça peut être un joueur qui me fait une valeur. Il semblerait qu'il y ait des offres. Mais honnêtement, si on va faire un débat, là, actuellement, qui, selon vous, est le meilleur défenseur de Marseille à l'heure actuelle ? Balerdi ! Balerdi ! Est-ce que Balerdi, justement, avec Deserbi, va-t-il réussir ? Mais bien sûr ! Deserbi, c'est les prologes, c'est les prologes, c'est les prologes. Balerdi, regarde, c'est ce qu'on devrait faire. Moi, je pense que Mbemba est meilleur que Balerdi. Regarde, Kevin, c'est ce qu'on devrait faire. Tu prends l'effectif de l'Olympique de Marseille, et tu regardes qui est Dezerbi compatible. Balerdi est Dezerbi compatible. Veretou est Dezerbi compatible. Tu vois, c'est des gens qui rentrent dans la considération. Lui, il a dit que Mbemba n'était pas Dezerbi compatible. Moins que Balerdi. Moins que, ouais, largement. Peut-être, au niveau de la relance, mais défensivement. Mais c'est pas ce qu'il veut. Oui, mais Deserbi, il ne veut pas défendre. Deserbi, il ne veut pas défendre. C'est ça que tu ne veux pas comprendre, Kevin. Mais c'est pas ce qu'il veut. Mais non, attends. Deserbi, il veut aussi des défenseurs qui savent relancer. Je suis d'accord avec toi, mais la défense, c'est quoi, c'est la qualité principale ? Tu n'as pas compris. Non, mais c'est la première qualité que tu recherches. Si, j'ai compris. En fait, lui, on parle de relance. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas des relances très longues. Balerdi, Balerdi, c'est relancé. Ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais non. Qualité défensive. Mais au-delà de tout ça, il y a les deux six qui viennent pour apporter des jeux en triangle avec la ligne de quatre. La ligne de quatre qui n'existe même plus parce que les latéraux montent. C'est ça. Ils sont centraux s'ils ne sont pas à l'aise techniquement. Tu ne peux plus tout mettre ton jeu en triangle et de faire autant de mouvements. Toi, t'as dit que même, il n'y a pas à l'aise techniquement. Mais Chancel Mbemba, j'aime trop le joueur. Moi, je l'aime bien. Mais en plus d'être lent et de ne pas avoir les capacités techniques de Balerdi, il ne va pas suivre le rythme. Parce qu'il faut faire beaucoup de mouvements. Ce n'est pas uniquement des passes. Ce n'est pas un pilon qui reste et qui fait des passes. Il doit bouger, il doit comprendre. Moi, je pense que Mbemba peut s'adapter au projet de jeu des Arby. S'il prie beaucoup. C'est parce que, pour moi, c'est un joueur qui a quand même des qualités techniques à prouver. Il a joué comme Offset Porto. Il est parti à Marseille. Il a quand même tenu la défense marseillaise. Je t'ai dit l'argument, c'est que l'idée qu'on connaît. Non, c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Je joue honnête. Je pense que Mbemba, pour moi, a les qualités techniques et défensives pour être dans le jeu de désert. Ok. Est-ce qu'il peut faire honnête des joueurs ? Je pense à Aride. Moi, je pense à Aride. Alors, Onahi. Je suis d'accord. Fergu ? Onahi, je suis d'accord avec John. Fergu, je t'écoute après, John, à toi. Pas de souci. Onahi, effectivement, c'est le genre de joueur qui peut, sous un deux-herbis, redevenir le joueur qu'on avait qui fait arranger. Exactement. C'est le genre de joueur qui était sous le maillot du maroc. Exactement. Walid Régragi l'utilise très très bien et au meilleur poste. Et je pense que l'année dernière, on l'a un peu trop baladé de poste en poste pour pouvoir justement en tirer la quintessence. Mais c'est le genre de joueur, effectivement, qui peut renaître. Il y en a un autre qui n'y arrivera pas. Et je pense que ça va être un joueur qui va quitter le navire prochainement. C'est les Malendiaï, malheureusement, qui n'est pas du tout compatible avec le style de Zerbi. Et qui, voilà, je pense qu'on va devoir s'en séparer. Mais Onahi, je le sens vraiment prendre de la valeur. Et un joueur comme Quentin Merlin qui vient d'arriver, c'est un joueur qui va être obligé et qui va suivre le style de Zerbi, qui va progresser sous sa coupelle. Est-ce que tu penses qu'Quentin Merlin va réussir justement à adopter les principes de Zerbi ? Je pense qu'il a encore une marge de progression. Merlin était à Nantes sous Comboré et quasiment Gouvernec. Là, il a connu Gasset. Là, ça veut dire que ça va être un gros gap pour lui, pour Quentin Merlin, justement. Il a quel âge ? 23 ? 23. Ouais, 23. Il a une marge de progression. Est-ce que justement Marseille ne va pas cibler son recrutement sur un latéral gauche ? Mais non, je pense pas. Est-ce que Merlin, justement ? Moi, je pense qu'il va garder Garcia et Quentin Merlin. Garcia et Merlin, peut-être qu'ils vont rester au Pays de Marseille ? Si Lillian Brasile vient, parce qu'il peut aussi jouer à D'Epanel. Il peut. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont ciblés. Il y a celui de Toulouse aussi. Il y a celui de Toulouse, si je parle de Bétis, Moussad Jara. Oui, Moussad Jara, exactement. Il y a Loren Sassignon aussi. Ah, mais ça va cibler à droite, je crois. Il y a Merlin, qui peut jouer à gauche aussi. John, qui tu gardes dans l'effectif avec des Zerbi ? Balerji. Je garde Balerji. Je garde Unai. J'ai un problème avec Amin Arid, pourtant c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il n'est pas... Inconstant ? Non, pas inconstant. En fait, on parle d'un joueur offensif. Et c'est un joueur qui n'a pas de stats. Et qui ne passe pas assez dans le jeu. Pourtant, il a les qualités techniques pour, je pense en tout cas, faire largement mieux. Mais si tu regardes, c'est un mec qui n'est pas décisif. Que ce soit en but ou en passe décisif. Mais comme on sait qu'on ne pourra pas virer tout le monde. Quentin Malin, je le garde. Balerji, je le garde. Il te faut un noyau en fait. Il te faut un noyau. Oui, parce que tu ne pourras pas faire une véritable rage. Close, je le fais sortir. Rongier, vous ne gardez pas vous, Rongier ? Rongier, vous gardez ? Il est obligé. Il a fait l'annonce en jeu et qui va l'acheter ? Tu le gardes. J'ai vu qu'il y avait une offre pour virer tout. Je suis plus pour le fait de le garder et faire sortir Condobia. Parce que Condobia, pour moi, n'est pas fiable. Quelqu'un qui se blesse autant que ça, tu ne peux pas... Et devant Ismail Assar, Aubameyang, tout ça, tu fais quoi ? Moi, je donnerais plus une deuxième chance à Ilmanen Jai. Parce que je trouve qu'il a du potentiel. C'est pas facile quand même. Il arrive dans son cas de cœur. Vous avez investi en plus ? Il y a Everton qui propose une grosse offre pour lui. Après, s'il y a une offre qu'on ne peut pas refuser, j'ai dit ça. Il y a ce que tu veux, toi, et la réalité du marché qui fait que certains joueurs... C'est comme Aubameyang. Aubameyang, tu as l'Arabie Samedi qui vient et qui le veulent. Tu vas être obligé de le laisser partir. Parce que tu te libères d'un gros salaire aussi. Ça joue aussi. Parce que là, par exemple, il y a trois joueurs à gros salaire qui sont partis. Pape Gueye, Onana et Correa. C'est des joueurs qui nous ont tué notre massacré pendant plusieurs... Mais tu fais comme rentrer de l'argent. Parce que là, du coup, un mec comme Gendouzi, c'était un prêt avec option d'achat qui est levé. Il n'y a pas que Gendouzi. Il y a aussi... On récupère de l'argent. Vitinha au Général. Il y a l'argent de Renan Lodi. Tu récupères presque 50 millions. Après, là, c'est encore un autre débat et tout. L'argent des droits t'es vu. Mais bon, on va mettre ça de côté. Pour l'instant, on a passé la DMCG sans problème. Mais non, 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 moi, franchement, pour ma part, comme je t'ai dit, je garde Balardi, je garde Kota Merlin, Murillo, Unai, Arid, pardon. Aubameyang, je les garde. Parce que mine de rien, quand même, c'est le dessinant qui fait. Il y a un jour où je peux parler. Virez tout. Laisse mon gars Fary, s'il te plaît. Commence pas, tu vois. Lui, il n'est pas congolé. Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois, il est toujours dans la provoque. Parce qu'on a fait une émission de Faryl Bumbagna. Est-ce que justement, Bumbagna sera compatible des Arby ? Je vous pose la question. Pour moi, pas possible. Voilà, on est d'accord. Et techniquement, il est trop limité. Mais moi, je suis le correcteur. Techniquement, il est trop... Après, tu ne peux pas marquer des genres techniques dans une équipe. Non, je ne veux pas dire la réaction, mais... Non, mais suite, le fait que vous avez investi 15 millions. Sur qui ? Sur Bumbagna. C'est pas 15 millions. C'est pas même pas, c'est 8 millions. C'est 30, c'est 8 millions. Voilà, 8 millions. Ah, mais non, attention, t'as doublé là. T'as doublé là, quand même. Mais non, mais non, c'est entre 8 et 12, je crois. C'est pas vous, c'est l'Olympique de Marseille. C'est entre 8 et 12, c'est 8. Il y a des bonus, mais il n'y a de l'activé. Il y a des bonus, il y a des bonus. Vérifiez, il n'y a de l'activé. Tu ne peux pas les compter, c'est des trucs qui ne sont pas activés. Mais non, mais non. Si ça... Mais non, mais non. Mais non, je ne peux pas les compter, c'est des trucs qui ne sont pas activés. Parce qu'en fait, ça dépendait aussi des résultats de l'équipe, tu vois, de se qualifier dans les côtes européennes. Je ne peux pas compter les bonus. On va dire 8, entre 8 et 10 millions. 8 millions. C'est-à-dire qu'en gros, là, Farid Mania, que vous avez investi entre 8 et 10 millions, qu'est-ce que vous en faites ? De l'Olympique de Marseille. Ah oui, que l'Olympique de Marseille investit, qu'est-ce que vous en faites ? Mais il ne serait pas l'enferme la dernière fois qu'un joueur... Regardez, pourquoi tu veux le jeu de l'if ? Mais non, mais si il n'est pas compatible, je te dis non. Mais si il n'est pas compatible des herbes, tu fais quoi ? Kevin, il n'y a pas que... Tu ne pourras pas dire tout le monde, non ? Il n'y a pas que des joueurs compatibles. Tu ne peux pas refaire un 11 sur des joueurs technique et 100%. Imaginons qu'en fait, tu as investi sur un joueur que tu mets au placard. Kevin, tu ne peux pas, il ne sera pas au placard, il sera sur un joueur de complément. Un joueur qui, sur certains matchs, il met 2-0, tu le fais rentrer... Quasiment ! Au PSG, tous les mecs qui jouent ! Quasiment, à part les Solaire ! Dans tout l'effectif, il n'y a pas au PSG qui ne joue pas ! Quand tu auras l'office du PSG... Au-delà de ça, en fait, quand tu as des joueurs comme ça, tu ne peux pas prédire l'avenir et dire non, mais je vais l'acheter pour ça. C'est comme des gens qui critiquaient Marseille pour avoir trop de joueurs africains. Ouais, à la canne, vous étiez perdus. Le nom de Marseille ne pouvait pas prédire un truc comme ça. Est-ce que Fred Bumbagna sera compatible des Arby ? Oui, mais le projet des Arby, il n'est pas de 10 ans... Pour moi, ils n'ont pas compatible. Mais ce n'est pas dire que parce qu'il n'est pas compatible, tu vas forcément le virer. Je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il est compatible des Arby ? Non ! Je lui ai dit est-ce que par exemple des Arby va l'associer à son projet ? C'est juste ça. Non, parce qu'après, tu as dit qu'un joueur a acheté 8 millions, qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'est pas compatible, mais ce n'est pas obligé de le faire. Oui, mais s'il n'est pas compatible, justement. Un joueur, il peut progresser aussi. Qu'est-ce que tu en fais ? S'il y a une off, tu le fais sortir, s'il n'y a pas d'offres, tu le gardes et tu travailles avec lui. Oui, mais est-ce que justement, vu qu'il n'est pas compatible des Arby ? Regarde, je vais te poser une question, Kevin. Mais tu penses que tu pourras virer tous les joueurs qui sont incompatibles ? Tu vas le mettre sur le banc, mais tu as quand même investi entre 8 et 10 millions. J'ai un joueur qui est là, assis sur le banc. On ne pourra pas virer tous les joueurs incompatibles. J'en promets pour poser une question, parce qu'on parle de joueurs compatibles. Quand Kay Seedo, il arrive à Brighton, est-ce qu'il est deux Arby compatibles ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis d'accord. Donc, il arrive à le vendre 130 millions. En fait, tu vois la différence ? Peut-être qu'il y a des joueurs, ça ne veut rien dire. Le poste est différent. Le poste est différent. Parce que lui, il a une méthodologie. C'est un coach qui a une méthodologie. C'est-à-dire qu'il a une méthodologie, il a des projets de jeu pour chaque poste. C'est-à-dire qu'il va y avoir un projet de jeu pour la défense, pour le terrain et pour l'attaque. Et chaque joueur va y avoir un poste. Est-ce qu'il est compatible ? Oui, c'est là où je voulais t'attraper. C'est-à-dire que je parle de Mombania. Mombania, tu l'avais investi 8 et 10 millions. S'il n'est pas compatible, qu'est-ce que tu en fais ? Je viens de te piéger. Il est compatible. Il n'est pas compatible de base. Pour toi, il l'a fait jouer. Les gars, s'il vous plaît, laissez-le le faire. Il est parti à Chelsea. Stop ! Je viens de te piéger, Kevin. J'ai l'exemple d'un joueur qui n'est pas compatible. De base ? Qui a énormément joué, qui n'est pas un joueur technique. Sauf qu'il est parti à Chelsea. Mais il est où le rapport ? J'ai pas fini, là. Je parle d'un joueur au même poste. Tu parles de qui ? Ferguson. Qui est Ferguson ? Donc en fait, tu ne regardes pas le match de Brighton. Mais là, mais quel Ferguson ? L'attaquant ? Evan Ferguson, oui. Ah, l'attaquant. C'est un joueur technique. Pourquoi faire mal choix ? Ah, mais là, maintenant, c'est différent. Pourquoi il a mal choix ? Dis, à un moment donné que tu t'es trompé. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive de me tromper. Mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Non, mais je vais te contrer. Parce que regarde, il prend Ferguson, on est d'accord. Mais après, qui s'installe en tant que numéro 9 ? Je ne t'ai pas dit qu'il jouait tout le temps titulaire. Mais je suis là qu'avec toi. Mais tu fais une saison à 10 ? Mais il l'a fait jouer ou pas ? Sauf que l'attaquant principal, c'est qui ? Oui, mais sûr, c'est Joao Menevec. Parce qu'il n'y a aucun attaquant. 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 Mais il l'a fait jouer. Mais comme la Stane, c'était au Bameyang. Au Bameyang, c'est l'attaquant principal. Oui, mais ce qui est là, Montbadia, il a quand même été titulaire. Quoi ? Dans les grands matchs. Dans les grands matchs, il rigole ou quoi ? Pour conclure, qui vous voyez arriver dans cet effectif ? Un joueur ? Est-ce que vous avez quelqu'un en tête ? Mohamed, toi, quand tu vois ça. Est-ce qu'il peut faire venir quelqu'un de Brighton ? Qui tu vois arriver dans cet élan ? C'est dur. Brighton, c'est chaud. Au niveau des prix, là, ouais. C'est compliqué. Moi, j'ai deux joueurs dans la tête. Moi, j'ai deux joueurs qui me reviennent. Ça m'intéresse. Moi, je rejoins en temps Yassine. J'ai l'impression que l'enveloppe pour ce Mercato, elle n'est pas si vide que ça pour Marseille. Il y a quand même de quoi faire. Bien sûr. Mais les joueurs de première ligue, ça a été... Lui, lui, c'est un réveur. Lui, c'est un réveur. Moi, je n'ai jamais rêvé. Il est factuel. Mais après, pour moi, du côté de Marseille, si, on l'a dit, il n'y a pas d'Europe la saison prochaine, aller taper en Ligue 1, ce n'est pas si bête que ça. C'est ce qu'ils vont faire. C'est la bonne situation. Alors, vas-y. C'est ce qu'ils vont faire. Je disais, les gars, pourquoi je me fais agresser ? J'ai dit, en fait, tu sais qu'il a perdu, là, son Ligue 1. Ça te dérange. Tout ça pour le Ligue 1. Tu pensais qu'il... Je pense à Lesmélou, parce que j'aime bien les joueurs qui sont assez grands et qui arrivent à être aussi agiles techniquement. Parce que j'ai un petit fantasme sur Zizou et du coup, je trouve que c'est assez rare. Et au Paris Saint-Germain, il n'y a pas mieux de... Je ne compare pas, je ne compare pas, les gars. Je ne compare pas. Au Paris Saint-Germain, j'aime beaucoup Fabienne Ruiz qui est beaucoup critiqué au Paris Saint-Germain. Moi, c'est le style de joueur que j'aime bien. Et Lesmélou, dans l'entrejeu de Marseille, peut-être avec O'Neill, ça serait quelque chose de beau à voir. Est-ce que tu regardes vraiment les matchs du PSG ? Bah oui. Pour dire que Fabienne Ruiz, il est intéressant. Après, tu demandes à quelqu'un de... Fabienne Ruiz au PSG, je suis désolé, c'est le néant. Est-ce que tu vois quelqu'un arriver ? Tu n'en as aucune idée. Ouais, là, là... T'as le droit de dire que tu n'en as aucune idée. C'est pas une question. Non, mais t'as quelque chose. Je sais qu'il ne va pas venir. Mais par exemple, j'aurais préféré qu'il prenne Bradley Loco que Quentin Marlin, par exemple. Ouais, c'est vrai. Par exemple. Mais franchement... Il y a des joueurs. Vas-y, Kevin, pour finir par là. Par exemple, moi, à Brighton, moi, si je suis désarbi, j'emmène Pascal Grosse avec moi. À Pascal Grosse, à Pascal Grosse. Bah, je pense. Et pourquoi il tenterait pas ? Non, mais il est en plein euro, il va prendre en valeur et Parcet pourra pas mettre... Il joue même pas Pascal Grosse avec l'Allemagne pour l'instant. Bah si, il a déjà joué avec l'Allemagne. Bah non, il a pas joué. Bah c'est vrai que le premier match, il est rentré. Oui, mais il est rentré, mais c'est pas un titulaire indiscutable. C'est ça que je dis. Mais qui est titulaire indiscutable dans le milieu terrain de l'Allemagne ? Mais il y a Guindogan, titulaire indiscutable. Bah oui, mais comment tu peux déloger ces gens-là ? Comment tu peux déloger ces gens-là ? Parce qu'à Grosse, le fait qu'il joue pas, bah à mon avis, je pense que Marseille pourra tenter. Desherbi pourra essayer, parce qu'à Grosse, moi je pense qu'il pourra grave faire l'affaire ou sinon, Mithoma. Ça vaut combien ? Pourquoi Marseille se faire à Mithoma ? C'est pas possible. Mais si je jure que c'est possible, parce que si Desherbi, il est prêt à sacrifier et mettre ses conditions, je pense qu'à Mithoma ou à Grosse peut venir à Marseille. Les deux ? Moi je pense. Mais t'es à l'Ouest, c'est pas que Desherbi qui décide des prix à Brighton. Non, je sais, je sais. Mais si... Je laisse finir Kevin après, j'en tiens. Mais t'es fou. Non, je sais, je sais, mais si, imaginons. Parce qu'on l'a... Mais non, on est là. Non, mais est-ce qu'il en imagine plein de choses ? Mais non, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, selon vous. Selon vous, qui pourrait... Ce qui est possible. On est d'accord. Bah oui, ce qui est possible. Mais Thomas, Marseille. Imaginons. 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 Il y avait pas mal de coachs. Quand ils sont venus dans l'équipe, ils ont ramené leurs joueurs. C'est déjà arrivé. Ils arrivent où ? On est d'accord. Ils suivent le coach. Non, mais ils arrivent dans quel club, avec quel budget ? Non, mais ça, ça dépend du club. Je suis d'accord avec toi. Et du budget. On a déposé 28 millions. On a toussé. Mais est-ce que, par exemple, Deux amis disent, voilà, moi j'aimerais venir avec gros Cémi Thomas. Je pense que Marseille serait prêt à faire un effort financier pour arriver ce jour-là. Mais jamais de la vie. Je crois qu'il va mettre la santé du club. Moi, je pense. La santé financière du club en danger. De toute façon, on fait conclure. Moi, je pense. Les gars, c'est moi qui vais finir. Moi, je pense. On a vu, s'il vous plaît. En fait, il faut arrête de croire que la vie d'un club de football est d'un club de football. Ce n'est pas Football Manager. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais si, c'est ce que tu crois. Tu me parles de mi-Thomas, etc. Mi-Thomas, c'est minimum 60 millions. Minimum ! Mais t'es fou, moi, Kevin. En fait, je vais t'expliquer. Je te montre Thomas faire un recrutement. C'est entre 40 et 50 millions. Il a dit entre 40 et 50 millions. Tu crois que Marseille peut mettre 40 et 50 millions ? Tu mets 40 et 50 millions, c'est fini. T'achètes plus personne derrière. Kevin, quand t'es sur T-Space, tu respectes les gens qui parlent. Là, tu vas respecter mon temps de parole. Je t'écoute. Ok, voilà, je vais te faire un recrutement possible, plausible, 100% style Ligue 1 et style de Zerbie qui peut marcher. Je n'ai pas dit que ça va marcher. Je dis qu'il peut marcher. Tu vas chercher un profil à mi-Thomas. T'as Ito de Reims. Junia Ito. Profil. Je n'ai pas dit, même niveau. Je suis d'accord. Ensuite, tu peux chercher un délier côté gauche quand on a une lacune côté gauche. Mais Ito, c'est 15 voix de million. En fait, si tu ne laisses pas parler, tu n'as eu ça ne va pas le faire. Non, c'est vrai. Est-ce que tu peux me laisser parler ? Après, tu t'intermèneras sur eux. Ensuite, il faut un délier gauche, un délier de percussion de ce style-là. Il va chercher un Moses Simon à Nantes. C'est possible. Je n'ai pas dit que ça va se faire. Je dis que c'était possible. C'est la moitié d'entrée. Il s'en prend un Algérien qui joue au Portugal. Ensuite, c'est ce que j'allais dire. Mais là, je ne parle pas de ce Bachir Beloukac, le fils de la guerre de l'OMI, légende du football algérien et du football africain. Effectivement, il y a un joueur exactement de ce profil-là. C'est un joueur qui coûte 4-5 millions, qui vient de se faire découvrir et qui est effectivement performant. Et qui est en train d'hésiter entre Benfica et l'Olympique de Marseille. C'est quand même le style du joueur. Et j'ai un autre joueur sur lequel je termine parce qu'on a besoin de milieux de terrain. Un joueur comme Wilfried Nadidi, qui joue à l'Est, qui est joueur libre. C'est exactement le genre de cible dont on a besoin. En fait, je ne suis pas en train de te dire que c'est un pari que tu peux tenter. Comme on a tenté Alex Sanchez, comme l'Olympique de Marseille a tenté Aubameyang, comme on a tenté des coups qui ont bien fonctionné. Donc, chance à l'emba, qui était libre quand il est venu. Donc, il y a eu des coups qui ont bien marché et ça fait partie des coups d'une cellule de recrutement et qu'elle doit tenter. Voilà, tout simplement. Si tu es pas conçois avec ma liste, Kevin, tu viens me voir. Si il y a un joueur de ma liste, tu vois, tranquille. C'est comme un rendez-vous chez le Gildoper. Kevin, tu conclues là-dessus. Non, non, mais en tout, c'était quatre joueurs. Mais ça fait combien en tout ? Tu parles du prix ? Oui, je parles du prix. Mais c'est qu'il n'y a pas d'un coup, là. Il n'y a pas d'un coup, là. C'est qu'il n'y a pas d'un coup, là. Même si on fait le total... Ito, c'est 10 et 15. Ito, c'est en fait des égards. Moses Simon, je pense pas, il n'y a pas d'un coup. Ndj, libre. Non, non, non. C'est pourquoi je dis ça ? Parce que lui, tout à l'heure, il a dit 40 millions, c'est beaucoup. Mais un joueur, bien sûr, c'est beaucoup. Sur un seul joueur, bien sûr que c'est beaucoup, là. Il va demander plusieurs recrues. Regarde, 10 et 15 Ito. Écoute-moi ! Écoute-moi, allez-y, vas-y, vas-y. C'est têtu comme ça. 10 et 15 Ito. 10 et 15 Moses Simon, gratuit Ndj, Bachar Beloum, le petit, 5 millions. Et on ne sait pas qu'il y a les primes aussi. De quoi ? Il y a la prime. Quand le joueur vient libre, il y a la prime. C'est pas la prime. Il y a la prime, etc. Tu crois Ndj qui va prendre 10 millions ? C'est pas la prime. C'est le paramètre, hein. Mais tu crois qu'il prend 10 millions à la prime signature ? Bah, c'est des bons. Mais n'importe quoi. Il y a les joueurs qui vont le négocier. Mais non, mais il est fou, lui. Bah si, il y a les joueurs qui vont le négocier. Bon, allez, on passe au quiz. Tout de suite, prenez vos buzzers. De retour pour le quiz. Bon, je vous ai dit à vos buzzers, mais on ne va pas utiliser les buzzers. On va faire un petit quiz comme on fait de temps en temps. Je vais vous sortir un match, une rencontre légendaire. Et vous allez devoir trouver les joueurs en place et sur le banc et sur la feuille de match. Enfin, non. Les joueurs qui sont rentrés durant cette rencontre, ok ? Voilà, qui ont participé à cette rencontre. On va, vu qu'on est en période d'euro, on va parler de l'euro 2016 et de la finale de l'euro 2016 France-Portugal. Et on commence comment ? C'est quoi de l'ordre ? Alors, je vais te le dire. Vous allez faire un tour de table. Vous avez deux vies chacun. Ok. Au bout de deux erreurs ou de deux hésitations, c'est terminé. Ok. Voilà, c'est un quiz qui fonctionne bien. En général, les vainqueurs tournent à peu près sur celui-là. Donc, on y va. On commence par... Attends, on va commencer par les nous. On commence par John. À toi de sortir. Le club qui est français-portugais ou le club qui est de France ? France-Portugal. Peu importe qui est rentré. Soit il est dans le 11 de départ, soit il était remplaçant, il est rentré. Eder ? Eder, évidemment. On va assurer. On va assurer. Zéro risque. On va faire comme ça. On fait comme ça ? Ouais, on fait comme ça. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est bon. On est d'accord. Est-ce que les sélectionneurs, ça compte ou pas ? Les sélectionneurs, ça compte. Allez, je le relaisse. Griezmann. Griezmann. C'est bon, les sélectionneurs ? Oui, Griezmann, il était là. Les sélectionneurs, ça compte. Oh, génial. Bien sûr. Je vous crame une vie. Fernando Santos. Fernando Santos était là. Bien joué. Lloris. Lloris, oui, dans les buts, c'est bien lui. Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, oui. Tout à fait. Olivier Deschamps, et tu t'accardes. C'est les mecs qui n'ont pas de force. Il me trompe copier. Il me copie à chaque fois. C'est bon, tu viens de le proposer. Kevin Allé. Forcément. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, bien sûr. Le poteau. Giroux. Giroux, 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 bien sûr, titulaire. Dimitri Payet. Dimitri Payet, lui aussi, titulaire. Bien joué. Franchement, on va essayer de compliquer un petit peu la tâche. Oui, Patricio. Oui, Patricio. Oui, bien sûr, on a les buts, c'est lui. Allez, on va compliquer la tâche. Pep. Pep, il est là. Bien joué. Mathuidi ? Mathuidi, il est là. Il est titulaire. Joao Moutinho. Joao Moutinho, Joao Moutinho. Il rentre à la 66ème. Bien joué. C'était chaud. Il a eu de la chance. José Fonte. José Fonte, José Fonte, bien sûr, au côté de Pep, en défense centrale. Il y avait aussi... Non, je vais me garder pour la fin, celui-là. Raphaël Guerreau. Raphaël Guerreau, il est là. Bien sûr. Vous êtes très bons. Vous êtes très bons. On enchaîne. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Oui, titulaire. Bien joué. Je vais tenter du côté de l'équipe de France. Patrice Évrin. Oui, Patrice Évrin. Il est là. William Carvalho. Carvalho, Carvalho. Oui, bien sûr. William Carvalho, numéro 14. Il était là. Je vais compliquer la tâche parce que je mets un, mais je vais essayer. J'ai une vie. C'est Quaresma, il est là ? Quaresma. Oui, il est rentré. 25ème minute. Il remplace Cristiano. Momo Sisoko. Momo Sisoko est titulaire à droite. Bien joué. Joao Mario. Joao Mario est titulaire au milieu de terrain. Bien joué, les gars. C'est du lourd. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Non. Non. Danilo Pereira n'est pas sur ce match-là. Je vais l'éliminer. Non. Non, tu as une vie. Une vie. Oui, j'avais appelé la vie. Une vie, moi. Yes. Ok, à toi. Nani. Nani, titulaire devant. Bien joué. Varane. Varane. Varane n'y est pas. Varane n'y est pas. Ce n'est pas lui en défense. Alors une vie en moins. Pour Jeanne. Allez. A toi. Mais Bagné, j'ai tout. Ok. Je tente au cas où on ne sait jamais. Mathieu Debussy. 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 Il n'y est pas en 2016 ? Non. Debussy n'y est pas. Ce n'est pas lui. Il y remplace. Ok. Mohamed, tu le vis en moins et t'en reste une. Yes. Je ne sais pas si il est rentré. Il me semble qu'il est rentré. Ce n'est pas grave, on va le tenter. Vas-y. Silva. Pas Bernardo Silva. Adrien Silva. Exactement. Adrien Silva. Il est titulaire. Il est titulaire. Bien joué. Excellent. A toi. De toute façon, ils ont oublié Umtiti. Umtiti. On défend son central. C'est lui qui est avec Oshani. Avec Oshani. Exactement. Eh ouais, les gars ! Injoible. Sania ? Oui, il est là. C'est lui à droite, non ? Bien joué. Tout à fait. Excellent. Vous êtes allé vite, les gars. Il vous manque un gars du 11. Eh ouais. Un gars du 11 de l'équipe de France. On l'a tout fait. On l'a tout fait. C'est un mec offensif. Je dirais. Même pas d'aide comme ça. Ah non. Bah, c'est gentil. Vous avez déjà bien avancé, là, les gars. Waouh. On l'a tout dit, quasiment. Je crois. Si vous l'avez dit, mais il ne me semble pas. Non, on ne l'a pas dit. Je l'ai, je crois. C'est dit 10 joueurs. Alors, vas-y. Sinon, il reste encore quelques Portugais, plus les joueurs qui sont rentrés. Les joueurs Portugais qui sont rentrés. Ouais, et des joueurs français aussi qui sont rentrés. Ouais, je sais bien. On a eu Gignac pour l'instant. Je sais bien, je sais bien. Ouais. Qui était sur le banc à ce moment-là, en 2016 ? Allez, allez, allez. Ah là, je n'ai pas. Pas personne ? Ah, je n'ai personne. On va être là ? Ah, je crois. Ok. Allez, on perd Mohamed. Attends, Fergui. Je vais la tenter. On va perdre. Semedo. 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 Il n'y a pas de Semedo. On perd Fergui. C'est pour ça qu'il était latéral, mon titulaire, Semedo. Il reste Kevin. Non, il n'est pas. Oui, il n'y a pas. Ok, à toi. Je vais la tenter, mais je crois qu'il est rentré, mais peut-être tardivement. C'est Morgan Schneiderlin. Pas du tout. Je l'ai tenté. Je ne me souvenais plus. Je n'ai personne, là. Je n'ai personne ? Oui. Je n'ai pas gagné. Tu ne veux pas réfléchir ? Justement, depuis tout à l'heure, c'est ça. Il n'a pas gagné, Kevin. C'est si il en donne un. Qui n'a gagné, Kevin ? Oui, c'est si je n'en donne un. Je n'ai personne, là. On arrête, là ? Attendez, attendez. J'ai besoin de réfléchir. Est-ce Kevin finir ? Ah, je vais enfin gagner les cuisses, finesse. Ah, je ne peux pas entendre. Ah, c'est fini ? Ah, non, vas-y. Payette ? Oui, je l'ai déjà dit. Il y a un gars, je crois qu'on ne l'a pas dit, qui est fou, quand même, en équipe de France. Ok, alors ? Il y en a un seul. Il manque un seul. Un qui est énorme. Je l'ai ! Je l'ai ! C'est Paul Pogba ! Paul Pogba, la victoire de Kevin ! Victoire de Kevin ! Bien joué ! On applaudit, il est content. Applaudissez ! Je t'applaudis, je t'applaudis. T'as sauté ! Je t'applaudis, je t'applaudis. La victoire ! Bien joué, la victoire ! Vous voulez pas faire pire, ça. Enfin, c'est dans le débat. Vous voulez la liste, donc il vous manquait. J'avais plus le portugais. Et il vous manquait Cédric. Ah ouais ! Cédric qui est l'Arsenal. Et donc vous aviez tout le monde, sinon. Vous aviez tout le monde au Portugal. Et il vous manquait Kingsley Coman pour la France. Oh ouais, j'ai oublié ! Et Anthony Martial. Ah ouais ! On est à la 110ème minute. 110ème minute, Anthony Martial. Très beau quiz. Vous avez quasiment fait le tour des deux effectifs. Bien joué à vous. Je vous remercie d'avoir été autour de la table. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. C'est moi qui m'en remercie. Tu fais partie de la famille maintenant. Bienvenue à toi. Merci, merci. C'est moi qui m'en remercie. Toi aussi, ça y est, tu t'installes. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien joué pour cette émission. Fergu, on va suivre un. Deux herbes et à l'OM. On va regarder. On va regarder son truc de recrutement. Oui, bien sûr. J'espère. Il y en a marre du Paris Saint-Germain. Kevin, merci à toi. Toujours un plaisir. Bravo. Ça y est, tu reprends un peu au palmarès du quiz. Ça fait du bien. Parce que vous avez le tableau récapitulatif. On le fera, on demandera. Ok. Ensuite, après des herbes, voilà. Bon, on est en train de faire. Il y a parti. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la page de YouTube des Remplaçants pour tous les replays, évidemment, de toutes les émissions. Vous allez également sur nos réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook et sur X. A très bientôt. Ciao. Ciao. Musique Sous-titrage ST' 501